La source de la puissance La raison pour laquelle souvent tu tombes dans la chair C'est parce que tu ne pries pas Tu ne te lèves pas Amen Tu aimes la vie facile Et tu passes plus de temps dans l'alimentation Ça ne marche pas Lève-toi Il se présente bien Amen Vous pouvez vous lever Réveillez-vous Alléluia Que la puissance La force Se trouve à genoux J'ai besoin de l'âge de Dieu Pour pouvoir traverser ce que tu traverses Il faut prier Il faut persévérer Dans la prière En plus de la foi En plus de la prière Il faut jeûner Parce que le jeûne va t'élever à notre dimension À notre niveau spirituel Quand tu loues Dieu Ce n'est pas toi ceux qui seront libérés Ceux qui sont proches de toi Seront libérés Alléluia Alléluia Ils ont commencé à louer Dieu Parce que la force Parce que la force N'était pas dans les mains Alléluia La force était dans la louange Dans la prière Shalom J'aime beaucoup le moment de la parole Même s'il fait très chaud C'est comme à Kinshasa Un peu comme Abidjan Il fait très chaud Alléluia Alléluia Le premier message C'est la source De la puissance Waouh La source De la puissance Quand vous voyez quelqu'un Qui a de la puissance Est-ce que vous ne vous demandez pas D'où vient cette source D'où vient cette force D'où vient cette puissance Mais ce qui m'étonne Je ne sais pas vous Mais moi ce qui m'étonne C'est que Quand les enfants de Dieu Les chrétiens Ou les païens Surtout les chrétiens Je dis surtout les chrétiens Quand ils voient quelqu'un Que Dieu utilise Puissamment Quand on voit les miracles Quand on voit les transformations Les guérisons Des gens qui sont Complètement transformés Délivrés Automatiquement On pense à la puissance De qui ? Pourquoi toujours Satan ? Peut-être qu'ils adorent Satan Comment est-ce que Quand tu vois la puissance Tu penses toujours à Satan Et où est Dieu dans tout ça ? Pourquoi est-ce que On ne pense pas à la puissance de Dieu ? Oh ! Illuminati ! Sataniste ! Pourquoi vous voyez toujours Satan ? Parce que finalement Satan domine Dans la pensée des enfants de Dieu Pourquoi ? Au moins il faut penser à Dieu d'abord Après jusqu'à preuve du contraire C'est comme si Aujourd'hui Dieu ne peut pas faire un miracle Si on voit un miracle Ce n'est pas Dieu Non, non, non Il faut faire attention On ne sait pas Il faut voir Il faut voir Peut-être il a touché Peut-être il a quelque chose Peut-être il porte quelque chose Maintenant on va voir La source de la puissance Maintenant On va d'abord Étudier dans l'Ancien Testament On va parler de Samson Vous connaissez Samson ? Qu'est-ce que vous connaissez de Samson ? A part qu'il était très fort D'abord il était fort Temporément Il y avait une puissance Qui venait sur lui En dehors de cette puissance Il était normal Mais autre chose Qu'est-ce que tu connais de Samson ? Ses cheveux Ses cheveux Il était interdit Qu'il coupe les cheveux Autre chose Qu'est-ce qu'il aimait ? Il aimait le football ? Quoi ? Les femmes Ah vous le connaissez alors On va dans le juge Le chapitre 16 Il est connu Comme quelqu'un Qui aimait les femmes Est-ce qu'il aimait les femmes Plus que Salomon ? Salomon c'est le champion Juge chapitre 16 Verset 15 A 16 Pasteur Elle lui dit Comment peux-tu dire ? Alors là on parle J'ai sauté J'ai pas tout lu C'est Samson Qui avait la puissance Il y a les Philistins Qui voyaient sa puissance Parce qu'il était tellement puissant Qu'il pouvait tuer 1000 personnes en même temps Un seul homme Il y avait la puissance De plus de 1000 personnes Donc il dominait Complètement les Philistins Et les Philistins Avaient perdu la tête Ils ont dit Comment est-ce qu'on peut la voir ? On essaie Mais on ne peut pas Donc si Le seul moyen d'avoir Samson Il faut étudier Ses faiblesses C'est comme ça que le diable t'a eu Si t'a eu Il t'a eu pourquoi ? Parce que le diable Qu'est-ce qu'il fait ? Il t'observe Il peut pas lire tes pensées Mais il peut voir ton comportement Il peut entendre tes paroles Il sait ce que tu aimes Ce que tu n'aimes pas Si tu es faible Avec les femmes Il le connait Il est au courant Si tu es faible Avec le caractère Tu t'énerves C'est la colère C'est la jalousie Il connait ta faiblesse Si tu es cupide Tu aimes l'argent Il connait ta faiblesse Mais il ne peut pas savoir comme ça Il va t'étudier Les Philistins ont essayé Comment ? Il faut savoir D'où vient sa force Alors Vous avez trouvé une chose La première faiblesse Les femmes Donc on envoie Une femme Pour le séduire Afin qu'il dise D'où tire sa puissance Alors maintenant C'est cette femme Delilah Verset 15 Elle lui dit Comment peux-tu dire Je t'aime Puisque ton cœur N'est pas avec moi Parce que lui Il disait qu'il aime Mais quand il pose la question D'où vient cette force Il ne disait pas Il ne donnait pas le secret Voilà trois fois Que tu t'es joué de moi Et tu ne m'as pas déclaré D'où vient ta grande force 16 Comme elle était chaque jour Elle est tourmentée Et elle est importunée Par ses instances Son âme C'est patiente à la mort C'est patiente à la mort Donc elle venait aujourd'hui Et séduisait Samson Mais il ne disait rien Le lendemain Elle revenait Chaque jour On dit qu'elle était Chaque jour Lundi elle venait Mardi Mercredi Parce que le diable Ne se fatigue pas Donc elle persévérait Verset 17 Il lui ouvrit tout son cœur Et lui dit Le rasoir n'a point passé Sur ma tête Parce que je suis consacré A Dieu De le ventre de ma mère Si j'étais rasé Ma force m'abandonnée Je deviendrai faible Et je serai Comme tout autre homme Un peu verset 16 On retourne verset 16 Pourquoi est-ce qu'il a craqué Pourquoi est-ce qu'il a révélé Le secret Pourquoi Parce qu'elle était Chaque jour Elle a tourmenté Et elle a importuné Par ses instances Vous qui jouez Avec la chair Tu joues avec la chair Tu joues avec le diable Non 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 Là où tu travailles J'ai vu des filles chrétiennes Elle est au travail Tu es avec des gens Qui ne parlent Des choses sexuelles Des choses du monde Il y a des collègues Ou des amis Je ne sais pas À l'école Des amis à l'école Ils te touchent Tu te dis Non moi je ne me touche pas En riant Non je ne me touche pas Je suis chrétienne Tu joues avec le feu Tu joues avec le feu Tu résistes Tu discutes On ne discute pas Avec le diable On ne converse pas Il a résisté Un jour Deux jours Et finalement Il a craqué Et si tu continues A résister Tu vas craquer La Bible Ne dit pas De résister Au péché De la fornication Non L'impudité On ne résiste pas Si tu résistes C'est ta Bible Mais ma Bible Me dit de fuir Il faut fuir Parce que Si tu es là Lui ne se fatigue pas Vous oubliez quelque chose Toi tu es dans la chair Tu te fatigue Le diable Ne se fatigue pas Il ne dort pas Il ne ronfle pas Amen Et plus encore Il te voit Tu ne te revois pas Donc fuis Alléluia C'est la parole Qui te protège Verset 17 alors Maintenant finalement Verset 17 Il a finalement Ouvert son coeur Il a dit tout Si je suis fort Le secret c'est où ? Les cheveux Si j'étais rasé Ma force m'abandonnerait Je deviendrais faible Et je serais Comme tout autre homme Amen Si vous lisez Tout le chapitre Là il avait donné De faux raisons Il mentait Et chaque fois Que l'ennemi venait Il le battait Alors maintenant Il a donné la raison Pourquoi est-ce qu'il est fort ? Amen Alléluia Je vais te dire Je vais te dire Que le diable Il ne faut pas te demander Pourquoi tu es fort ? Parce qu'il sait Si tu es fort Il sait Où est ta force ? Il a déjà découvert Où est ta force ? Quelle est ta force ? Alors il va attaquer Ta force Mais les philistins Ne savait pas Verset 18 Et Lila Voyait qu'il lui avait ouvert Tout son coeur Envoyait appeler Les princes des philistins Et leur fit dire Elle était en mission Elle était une espionne Les philistins avaient envoyé Les princes des philistins Et leur fit dire Montez cette fois Car il m'a ouvert Tout son coeur Et les princes des philistins Montèrent vers elle Et apportèrent l'argent Dans leurs mains Verset 19 Elle l'a endormi Sur ses genoux Attends Elle l'a endormi où ? Pas n'importe où Sur ses genoux Et A Et A appelait un homme Elle rasa les 7 tresses De la tête de Samson Il y avait combien de tresses ? 7 1, 2 jusqu'à combien ? 7 Il n'a pas coupé 3 Parce qu'il pouvait couper 4 Si il pouvait couper 4 Il y avait 3 qui restaient Il y avait au moins une puissance Elle a rasé Amen Elle rasa les 7 tresses De la tête de Samson Et commença ainsi A le dompter Il perdit sa force Et maintenant Il y a des chrétiens Qui sont domptés par le diable Et ça ne devait pas être comme ça C'est nous qui devons Dompter le diable Verset 20 Elle dit alors Les philistins sont sur toi Samson Et il se réveilla de son sommeil Et dit Je m'entirerai comme les autres fois Et je me dégagerai Attends Il y a des chrétiens Qui croient qu'ils vont agir Comme l'autre fois Mais la puissance que tu avais Elle a disparu Je connais les serviteurs de Dieu Qui veulent agir comme l'autre fois Mais non plus les résultats Comme l'autre fois Parce qu'il y a une puissance Qui n'est plus sur eux Ils ne savaient pas Que l'éternel C'était retiré de lui Pourquoi ? Parce qu'il était rasé Wow Verset 21 Les philistins les saisirent Et lui crévèrent les yeux Ils le firent descendre à Gaza Et les lièrent avec des chaînes d'airain Ils tournaient la meule dans la prison Je vais vous expliquer une chose Quand j'ai enseigné ça en Kirundi L'année passée C'était au mois d'octobre C'était une semaine Après l'attaque En Israël De Hamas Et j'avais préparé ça Sans savoir ce qui va se passer A Hamas Et c'était J'étais étonné Quand j'ai vu Ce qui s'est passé En Israël Qui ont suivi ça à la télé En Israël Il y avait une feuillette Une feuillette publique D'Israël Donc c'était une feuillette Tellement importante Qu'il y avait même congé Et l'attaque A été préparée Pendant plus de deux ans Avec des armes Ceux qui connaissent Israël Israël Je crois que c'est l'un des pays Si ce n'est pas le pays Le plus protégé En matière de défense Le système de protection d'Israël Peut-être c'est après les Etats-Unis Donc c'était difficile Tu ne peux pas rêver Attaquer Israël Ils ont des satellites Qui ont des caméras Qui peuvent même voir Tout ce qui se passe En Palestine Donc il n'y avait pas moyen D'attaquer Israël Mais ils ont attendu Le moment opportun Pendant ce jour Le jour ils ont attaqué En octobre Il y avait congé Il y avait une partie Qui dormait Les autres étaient Dans des fêtes Dans des boîtes de nuit C'était la fête Alors il y a des militaires Qui doivent rester Sur la frontière Israël Palestine Il y a des caméras Il y a des radars Qui sont là Et une grande partie Des gardiens Était parti A la fête Danser Alléluia Alléluia Ce n'est pas mauvais de fêter Jésus a dit Une fois il a dit C'est le moment de prier Mais il faut Veiller Ils n'ont pas veillé Ils ont dit Nous sommes là Nous avons des caméras Nous avons des radars Comment est-ce qu'ils ont attaqué J'ai vu un documentaire Comment est-ce qu'ils ont attaqué La première chose Qu'ils ont attaqué Ce sont les radars C'est pour ça En fait le diable N'a pas changé Il agit de la même façon Ils ont créé les yeux Ce sont les radars Ils commencent par les yeux Ils ont créé vers leurs yeux Et ils ont attaqué les radars Après les radars Les caméras En même temps Je dis en même temps Quand ils attaquaient les radars Et les caméras Il y avait des militaires Qui entraient en Israël Avec des parachutes En même temps Dans 5 minutes Ils étaient déjà à l'intérieur Et ils allaient directement Dans des maisons Dans des boîtes de nuit Ils ont rasé Tout ce qu'on voyait là-bas Les hommes Les femmes Les enfants Voilà Pourquoi ? Ils n'avaient pas veillé Et ils ont kidnappé Parce qu'en Israël Ou dans les pays arabes Il faut toujours avoir Des prisonniers de guerre Ils ont pris des civils Devinez où est-ce que Ils ont pris Ils ont mené où ? Et ici c'est où ? Toujours Gaza Ils ne changeaient pas De stratégie Le diable agit de la même manière Il faut descendre à Gaza Et l'hier Ils ont pris Samson On l'a mis où ? A Gaza Même aujourd'hui Il y a encore des prisonniers de Gaza Qui ont été victimes De cette attaque Voilà quand ça a commencé Et quand j'ai enseigné ça En Kirundi Et c'était juste une semaine J'ai enseigné ça dimanche Et c'était samedi De la semaine précédente Je me dis C'est pas un hasard Amen Verset 22 Dis à ton ami De ton voisin Écoute Sois attentif Verset 22 C'est très important C'est pendant le chevet de sa tête Il a commencé à croître Depuis qu'il avait été rasé Ça veut dire quoi ? Personne n'est excité Personne n'est content Personne n'est impressionné Non Il a malu Je vais bien lire Cependant Cependant Les cheveux De sa tête Recommençaient Ils ont recommencé À croître Depuis qu'il avait été Rasé Qu'est-ce que ça veut dire ? Où était sa force ? Où ? Dans ? Dans les cheveux Donc les cheveux reviennent Ça veut dire Qu'est-ce qui revient ? Oh non Vous ne comprenez pas Dans la tête On t'en rase Mais il y a quelque chose Qu'on appelle Follicule pilieux Ou capillaire Il y a quelque chose À l'intérieur Qui fait que les cheveux Croissent Donc ils ont Quand ils ont rasé Si vous lisez Tout le chapitre Vous lisez l'histoire Ils étaient Fous de joie Et ils ont fêté On l'a eu On l'a créé Les yeux Comme si la puissance Était dans les yeux Quelle erreur Moi j'ai dit Que si moi j'étais Un philistin Le chef des philistins Il vient dire On l'a tué On l'a créé les yeux Vous êtes sûr ? Oui Et sa tête Rasé Oui Mais la tête est encore là Attends Est-ce que vous avez Enlevé ça Follicule pilieux Ou follicule capillaire Est-ce que vous avez enlevé Oh on a oublié Donc la force La puissance N'était pas dans les cheveux Elle était dans ce qui fait croître Les cheveux Hallelujah Parce que si moi J'étais le chef Des philistins Demande-moi Ce que j'aurais fait Quoi ? Couper la tête Ça c'est terrible C'est même cynique Couper la tête Pour en finir Bon alors En part couper la tête Qu'est-ce que tu peux faire ? Ah ah Toi tu as écouté un kirundi Tu as écouté un kirundi Si c'était moi Si c'était moi J'allais engager quelqu'un Il reste là tous les jours Avec un rasoir Tous les matins Comme les hommes se rasent tous les jours Tu es payé pour ça Chaque matin Avant qu'il mange Rase la tête Et le deuxième jour Rase la tête Là je suis sûr qu'il n'y aura plus de puissance Mais eux ils ont cru qu'ils ont coupé les tresses Ils ont rasé Ils sont allés Fêter On l'a eu Alors là Au verset 22 Ça montre que la puissance La vraie puissance N'est pas Dans les cheveux Alléluia Il y a un sévité de Dieu Qui s'appelle Élisée Vous connaissez Élisée ? Élisée Son sévité s'appelait comment ? Alors Élisée avait un bâton Une verge Alors il y avait un enfant qui est mort Vous connaissez l'histoire ? Alors quand l'enfant est mort Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il fallait aller Ressusciter l'enfant Et Gerazi était le plus gelé Il a dit Je connais Où est la force Je connais la puissance Et dans le Bâton de mon maître Il a pris le bâton Pour faire la une Sur les réseaux sociaux Il a défensé Élisée Il est arrivé avec le bâton L'enfant Rien n'a été fait Pourquoi ? Parce que la force L'onction N'était pas dans le bâton Il a fallu que l'homme de Dieu arrive Avec le don que Dieu lui a donné Avec l'onction qu'il avait Et c'est là Où l'enfant était résusté Alléluia Alléluia Il faut comprendre que La force La force qui était dans les cheveux Venait de lui Et voilà maintenant Au verset 22 Les cheveux ont poussé On n'a pas le temps de traîner Sur Samson Mais si Je vais demander de sauter Au verset 29 Parce que quand les cheveux Ont poussé Alléluia C'était l'heure de la vengeance Parce que Et Samson embrassa Les deux colonnes Du milieu Les princes étaient Sur le balcon En train de fêter Il y avait deux colonnes Et il voulait Il voulait se venger Maintenant ici C'est après Que les cheveux Avait déjà poussé Continue Sur lesquels Reposait la maison Et il s'appuya Contre elle L'une était à sa droite Et l'autre A sa gauche Samson dit Que je mère Avec les philistins Il se pencha fortement Et la maison Tomba sur les princes Et sur tous les peuples Qui y étaient Ce qu'il fut périr A sa mort Furent plus nombreux Que ceux Qu'il avait tué Pendant Alléluia Ceux que Samson A tué Étaient plus nombreux Que toute la vie Qu'il a passé Sur la terre Avec les yeux Il a eu Plus de succès Sans les yeux Alléluia Il y a des moments Difficiles Et pendant Des moments difficiles Tu vas accomplir Les choses Que tu ne faisais même pas Avant Quand tu allais bien Gloire à Dieu Alléluia Ça me rappelle Paul et Silas Qui connaissent l'histoire De Paul et Silas Dans acte 16 On les a fouettés On les a battus On les a mis en prison A cause de Jésus Alléluia Il y a des gens Qui vont en prison Parce que ce sont des voleurs Mais Paul et Silas C'étaient emprisonnés Pourquoi ? Parce qu'ils prêchaient La bonne nouvelle Si aujourd'hui On tomait en prison Parce que tu prêches Jésus Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu ? Seigneur Tu m'audes sois Je suis là pour toi Regarde-moi C'est moi ton éviteur Alléluia Mais eux Ils étaient dans la joie Qu'est-ce qu'ils faisaient En prison ? Les pieds étaient liés Les bras étaient liés Alléluia Ils étaient dans une cellule Mais il y avait d'autres cellules Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont ouvert la bouche Alléluia Parce que quand ils sont mis en prison Alléluia On était sûrs Qu'ils n'étaient pas armés Ils n'avaient pas de paix Ils étaient liés les pieds Ils étaient liés les mains Mais la grosse erreur Ils n'ont pas lié la bouche Parce que la puissance N'était pas dans les bras La puissance n'était pas dans les mains La puissance était dans la bouche Hébreu 13, 15 C'est quoi ? Qu'est-ce que dit le verset ? Offrez à Dieu Un sacrifice de louange C'est-à-dire Le fruit de quoi ? Des lèvres Ou de la bouche Qui confesse son nom ? Alléluia Alléluia Quand tu as la bouche Tu as la puissance Et quand ils ont commencé à chanter La parole de Dieu dit Que même les autres prisonniers Les entendaient de loin On les entendait chanter C'est pas ce qu'ils ont dit Mais c'est quelque chose comme ça Alléluia Ils ont chanté pour la gloire de Dieu Ils ont chanté à deux Et les autres prisonniers disaient Ils sont fous ces chrétiens Ils ont perdu la tête Comment est-ce qu'ils peuvent chanter Avec le dos qui saigne ? Comment est-ce qu'ils peuvent chanter Avec les mains qui sont liées ? Les pieds qui sont liés ? Ils sont malades Et à minuit Quand ils chantaient Alléluia Les fondements de la prison A été ébranlés Et les chaînes ont été brisés Les portes étaient ouvertes Alléluia Tous les prisonniers Qui se sont moqués d'eux Sont sortis Grâce à les louanges Grâce à la force Qui était cachée dans la bouche Grâce à la foi Des serviteurs de Dieu Alléluia Quand tu loues Dieu C'est pas toi ceux qui seras libérés C'est ceux qui sont proches de toi Seront libérés Alléluia Alléluia Et ils ont commencé à louer Dieu Parce que la force N'était pas dans les mains Alléluia La force était dans la louange Dans la prière Gloire à Dieu Je vais demander à Job 14 Job 14 verset 7 à 9 Un passage que j'aime beaucoup Un arbre a de l'espérance Quand on le coupe Il repousse Il produit encore des rejetons Verset 8 Quand sa racine a vieilli dans la terre Quand sa racine a vieilli dans la terre Quand son tronc Meurt Dans la poussière Alléluia Si vous lisez dans la parable On parle du sol Le sol c'est comme ton coeur Mais si la terre dont on parle Tu vieillis dans la terre Alléluia La terre c'est dans le Seigneur Le verset 9 Verset 9 Attends c'est un arbre qui a été coupé Amen C'est coupé Il n'y a pas de branche Il n'y a pas de fruits Il n'y a pas de feu Il n'y a rien Il n'y a que de tronc Mais la racine Dites racine Quand tu coupes un arbre Et que tu oublies de couper la racine Tu n'as rien fait Alléluia On peut te ravi tout On peut te chasser au boulot On peut te voler tout 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 Mais si tu as le Saint-Esprit en toi Si tu es encore un enfant de Dieu Alléluia Tu as encore la racine Qu'est-ce qu'il te faut ? Verset 9 Verset 9 Il reverdit à l'approche de l'eau Alléluia Il pousse des branches comme une jeune plante Comme une jeune plante Tu deviens mieux qu'avant Tu deviens mieux qu'avant Il reverdit Ça devient vert Quand il y a quoi ? À l'approche De l'eau Amen Je me dis que l'eau c'est le symbole De quoi ? De la parole Ce que je fais ici Je vous donne l'eau Mais il faut être dans la terre Si tu n'es pas dans la terre L'eau est inutile Être dans la terre C'est être dans le Seigneur C'est avoir accepté Jésus Comme ton Seigneur Et ton Sauveur Là tu es dans la terre Si tu n'es pas sauvé Il faut accepter Jésus Il faut te repentir Et là L'eau pourra fonctionner Alléluia Alléluia Heureux l'homme Qui ne se confie pas dans l'homme Mais qui se confie Alléluia Il est comme quoi ? Comme un arbre planté Ou près des eaux Parce que ses racines s'étendent Et attirent la vie Même s'il y a le soleil Même s'il fait chaud Même s'il ne pleut pas toute l'année Cet arbre s'en fout Amen Les feuillages restent verts Alléluia Et les fruits Ils portent du fruit Parce qu'il y a l'eau Et l'eau c'est la parole Alléluia Maintenant nous allons voir D'où est-ce que Jésus Tirait la puissance Les gens disent Oh c'est normal C'était le fils de Dieu Toi aussi t'es le fils de Dieu Oui ou non ? Amen Il y a deux pasteurs qui discutaient Un pasteur a dit Un autre pasteur Le pasteur A A dit le pasteur B Mais d'où est-ce que tu as Cette puissance ? Pourquoi est-ce que toi Quand tu pries Les gens sont transformés Les gens sont délivrés ? Le pasteur a répondu Mais c'est Jésus ? Et l'autre pasteur était en colère Ne me dis pas que c'est Jésus Parce que moi aussi j'ai Jésus Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Non dis-moi ton secret C'était comme Delilah Dis-moi ton secret Mais c'est Jésus Non 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 moi aussi j'ai Jésus Alléluia Maintenant nous allons voir Jésus D'où est-ce qu'il tirait la puissance ? On va dans Marc chapitre 1 Verset 32 à 34 Le soir après le coucher du soleil Le soir après le coucher du soleil On lui amena tous les malades Et tous les démoniaques On amena qui ? Donc ça Jésus faisait des choses Que les disciples ne pouvaient pas faire Amen Parce que les disciples avaient aussi Le pouvoir de chasser les démons Ils avaient le pouvoir de chasser les démons Et parfois ça marchait Et parfois ça ne marchait pas Vous savez ça ? Parce que quand ça marchait Ils étaient fous de joie Amen Dans Luc 10-20 Il disait Seigneur Même les démons Nous obéissent Il a dit Est-ce que vous êtes content ? Réjouissez-vous Parce que vos noms sont écrits Dans le ciel Ne vous réjouissez pas De ce que les démons Vous obéissent Jésus a été poli Vous l'avez dit En fait c'est pas vous qui obéissent C'est moi qui obéissent Donc votre joie C'est parce que vos noms sont écrits Au ciel Amen Bon Verset 32 Maintenant Jésus Le soir Dites le soir Le soir Après le coucher du soleil On lui amena Tous les malades Et les démoniaques Pas quelques-uns Tous ceux qui étaient Dans les environs Verset 33 Et toute la ville Était rassemblée Devant sa porte Hallelujah C'était toujours Les croisades À la porte Il y a des malades Il y a tout le monde Verset 34 Il guérit beaucoup de gens Qui avaient Diverses maladies Il guérit beaucoup de gens Qui avaient diverses maladies Il chassa aussi Beaucoup de démons Il a chassé les démons Et il ne permettait pas Au démons De parler Parce qu'il le connaissait Il a fait ça quand ? Le soir après ? Le soir après le coucher Verset 35 Vers le matin Maintenant ça change Vers le matin Ce n'est pas le matin Vers le matin Pendant qu'il faisait encore ? Pas sombre Lisez bien Il y a un moment Là où c'est sombre C'est à 5h du matin 5h du matin c'est sombre Mais lui c'est quand ? Très sombre C'était encore noir Donc Le soir Il faisait des miracles Et le matin Très tôt le matin Quand il faisait encore Très sombre Il se léva Dites il se léva Il se léva Est-ce que tu te lèves ? Oui Quand ? Après le coucher du soleil Alléluia Jésus a dit Vous ferez ce que j'ai fait Même plus que ce que j'ai fait Mais pour faire ce qu'il a fait Il faut prier comme il a prié Ça c'est un secret Prie comme il a prié Lève-toi le matin Heureusement j'ai compris ça Quand j'étais encore très jeune Quand j'ai été sauvé J'ai eu un livre Dans la sécurité de Dieu Qui parlait de la prière Qui parlait comment il se lève le matin Comment il se lève 4h du matin Il y a des témoignages Qui créent une sorte de jalousie en toi Et je me disais Non Moi aussi Alléluia Je dois me lever Avant les oiseaux Avant le coq S'il arrivait que je me lève Alors qu'il y a des oiseaux J'étais en colère Comment est-ce que les oiseaux Peuvent se lever avant moi Je dois me lever Avant les oiseaux Avant le coq Dans notre quartier Il y avait un coq Alléluia Quand je priais Je t'ai eu Je me suis levé avant toi Et moi je me lève Très tôt le matin Parce que je lui ai enseigné Jésus Tu as dit que je peux faire Ce que tu as fait Amen Ce n'est pas en dormant Que tu feras ce qu'il a fait C'est en te lévant le matin Alléluia Ne me dis pas que Jésus N'avait pas de sommeil Parce que la Bible dit Qu'il s'est fait homme Amen Il s'est fait homme Comme toi et moi Donc il souffrait Et il s'est fatigué Tu te dis dans Marc 4 Quand il était dans le bâton Il dormait profondément Donc Jésus pouvait dormir Mais il s'est levé vers le matin Pendant qu'il faisait encore très sombre Il s'est levé Et il faisait quoi ? Pourquoi il s'est levé parce que ? Il sortit pour aller dans un lieu désert Où il pria Alléluia Il ne s'est pas levé seulement pour aller quelque part Il s'est levé pour sortir Sortir de quoi ? Parce qu'il était avec les dormeurs Pierre, Mathieu, Jean, Jacques Oui c'était dans les dormeurs Il faut le dire de Mathieu 26 Il a dit Quand ils priaient Eux ils dormaient Ils ronflaient Et ils venaient Ils somnolaient Il dit Quand même Même pas une heure Avec moi Dans Mathieu 26 Il faisait 41 Il dit Veuillez et priez Afin que vous ne tombiez pas Dans la tentation Votre chair est faible Mais l'esprit est bien disposé Mais la chair est faible Amen La raison pour laquelle Souvent tu tombes dans la chair C'est parce que tu ne pries pas Tu ne te lèves pas Amen Tu aimes la vie facile Et tu passes plus d'autant Dans l'alimentation Ça ne marche pas Lève-toi Une seule personne dit Amen Vous ne pouvez pas vous lever ? Kanguka Réveillez-vous Alléluia Alléluia Je vais enseigner un jour L'importance de prier Très tôt le matin Ce n'est pas une loi Dieu exhauste même à midi À 10h À 15h Mais il y a un secret Quand on lève le matin Alléluia Donc vers le matin Pendant qu'il faisait encore Très sombre Il se leva Et sortit Pour aller dans un lieu Déserts D'autres versions disent Dans un lieu secret Il est sorti Il était avec les autres Si tu vas en Israël On te montre La maison de Pierre Et là où Jésus Passait plus de temps Mais il est sorti Parfois il faut sortir Je vous ai dit souvent Comment je sortais Amen C'est bien Quand vous êtes mariés De prier ensemble C'est très bien Un couple qui prie ensemble Amen Même si vous priez ensemble Il faut penser à sortir Oui c'est ta femme Oui bien sort Il y a l'intimité Entre toi et Dieu Il y a un plan Pour prier ensemble Avec ta femme Ou ton mari Mais aussi Il faut avoir un plan Pour toi et Dieu Oui Parce qu'il y a des couples Qui ne prient jamais Tu es toujours ensemble C'est bien Dans l'église C'est bien de prier ensemble Mais aussi Il faut de l'intimité Parce que le jour du jugement Tu ne diras pas Hé je suis madame Je suis sa femme Qui es-tu ? Non je suis sa femme Comment vous êtes-là ? Nous sommes une seule chair Il n'y a pas de chair ici La chair et le sang N'hériteront pas Le royaume des cieux La chair c'est ici Mais là-bas il n'y a pas de chair La chair que tu as Tu vas la laisser ici Si la trompette sonne Ton âme Et ton esprit Mais la chair Reste ici Amen Donc verset 35 Maintenant il est sorti Il est sorti Du groupe des dormeurs Verset 36 Simon et ceux qui étaient avec lui S'est mis à sa recherche Qui l'ont cherché ? Simon et ses amis dormeurs Ils sont allés à chercher qui ? Jésus Comment est-ce qu'ils l'ont cherché ? Parce qu'ils seront s'enlevés Peut-être à 7 heures du matin Quand il y a le soleil Quand il y a le soleil Il s'enlève En baillant Pierre Mathieu Où est-ce qu'il est ? On l'a kidnappé Allons la chercher Allons la chercher On l'a kidnappé Alléluia Quand j'ai compris ça J'avais combien ? J'avais 22 ans Quand j'ai compris ça Et je me levais le matin Je partageais la chambre avec mon petit frère Et je sortais Et j'allais loin A la cuisine La cuisine était très loin Parce que je voulais aller quelque part Où je pouvais crier Adorer Louer Dieu Alléluia Parfois je me prolongeais Et on me cherchait aussi Où est-ce qu'il est allé ? Alléluia Il faut qu'on te cherche Alléluia Il faut sortir Dis à ton voisin Il faut sortir Alléluia Simon Et les autres dormeurs Ils se sont mis à la recherche De Jésus Et au verset 37 Et quand il l'eut trouvé Quand on dit quand il l'eut trouvé Ça veut dire que ça a pris du temps Il est allé quelque part Alléluia La fois passée Cette année Il y a un mois J'ai partagé ça ici J'ai partagé comment En Afrique du Sud Je devais sortir J'étais dans une chambre On était combien ? Oui, Burundais Et j'étais le seul sauvé Alors là c'était difficile de prier Parce que la plupart d'eux Certains travaillaient dans les boîtes de nuit Les autres venaient Ivres Et chaque fois que quelqu'un entrait Il allumait la lampe Et qu'est-ce que j'ai fait ? Avant de dormir Je dévissais l'ampoule Comme ça quand il arrive Personne n'allumait la lampe Mais pour prier Il fallait sortir Alléluia On n'avait pas de salon J'allais dans le corridor Entre la chambre et la toilette Et j'étais là En train de prier Les autres en train de ronfler Ivre Alléluia Waouh Et moi je croyais que je l'ai dérangé Amen Un jour j'étais malade Quand je me suis pas levé À 4h du matin Deux personnes sont venues Me réveiller Eh tiens oubliez de te lever Finalement ils voulaient que je prie Même s'ils faisaient des péchés Ils étaient soutenus Ils sont protégés Il est là Et j'étais étonné Comment est-ce qu'ils me réveillent ? Il faut te lever Pourquoi ? Parce qu'ils faisaient l'air de la prière Alléluia C'était difficile Parfois il y avait des situations Qui m'ont découragé Amen Mais je savais que la puissance La force Se trouve À genoux J'étais dehors Dans le corridor À genoux À prier comme ça En train de prier En train d'adorer Là Il y avait un voisin Un chinois Qui était mentalement malade Il était allé à la toilette Parce que la toilette Il fallait sortir Il fallait traverser le corridor Il est passé là-bas Et chaque fois qu'il allait à la toilette Il sortait nus Même sans sous-vêtements Et quand il est sorti de la toilette Il m'a vu à genoux En train d'adorer Et il est venu Il m'a mis la main sur la tête Jesus 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 Je regarde Un chinois Tout nu Il y a des tentations Pour te décourager Mais je ne me décourageais pas Je savais que C'est la vie ou la mort Si je laisse Je meurs Il y a beaucoup de chrétiens Qui sont déjà morts Spirituellement Si tu ne pries pas Tu meurs Parce que la prière C'est la vie Alléluia Il y a des endroits Où je devais sortir De haut Dans le jardin Je regardais les étoiles Je commençais à adorer Parce que je sais Que c'est là Où se trouve la vie La vie se trouve Dans ma bouche Qu'est-ce qui sort De ta bouche ? Qu'est-ce que tu dis ? Amen Quand tu savais Des mois difficiles Qu'est-ce que tu confesses ? Quand il lui trouvait Il lui dit Tout ce quoi ? Tout ce que cherche Pourquoi tous le cherchaient ? Pourquoi ? Parce qu'il voulait Des miracles Il voulait la guérison Mais ce qu'il ne comprenait pas C'est que les miracles Et les guérisons Venaient de la montagne Parce que la Bible dit Si tu visais dans Luc 22 39 Jésus montait à la montagne Des oliviers Comme à l'accoutumée Amen 39 Après cette sortie Il allait Selon sa coutume À la montagne Des oliviers Et ses disciples Le suivirent Mais ils ne le suivaient pas Pour prier Parce qu'à l'époque Ils ne priaient même pas Ils ont prié après Quand ils étaient remplis Du Saint-Esprit Amen Ils le suivaient Mais quand ils priaient Ils dormaient Je préfère le suivre Et dormir Que ne pas le suivre Alléluia Parce qu'il y a des périodes Où c'est difficile De prier le matin Peut-être qu'il y a eu des problèmes La veille C'était difficile Il y avait des visiteurs Tu n'as pas pu dormir Je ne sais pas Il y a des raisons Mais quand tu vas prier Tu sens que tu n'as pas envie de prier Qu'est-ce que tu fais Quand tu n'as pas envie de prier Qu'est-ce que tu fais Tu chantes Au moins toi tu chantes Et toi qu'est-ce que tu fais Tu restes là Même avec le sommeil Tu restes là Voilà C'est ce que je fais moi aussi Moi je dis Je reste là Alléluia Ce qui compte Ce n'est pas ce que je dis C'est ce que je crois Alléluia Je reste là Sur tes pieds Parce que c'est là Où il y a la source De la vie Amen Gloire à Dieu Tout ce que j'ai Aujourd'hui C'est venu des genoux C'est venu de la prière Amen Quand on ne dit pas Il est chanceux Non il n'y a pas de chance Le principe fonctionne Pour tout le monde Mais en pratique La parole de Dieu Cherchez le Seigneur Amen Ce n'est pas un bouton Que tu appuies Ce n'est pas tic tac Il y a une période De test Et Dieu te teste Il voit réellement Ta fidélité Comment tu persévères Il y aura des chinois Qui viennent d'autres Non pas un chinois Mais quelqu'un Des choses Pour te décourager Il y aura des situations Pour te décourager Tu vas prier Espérant voir un miracle Et c'est le contraire On te vire On te chasse Alors que tu pries Les choses ne marchent pas Alors que tu pries Ici au verset 39 J'aime beaucoup Cette partie qui dit Selon sa coutume Quelle est ta coutume ? Avant de dormir Tu es sur le WhatsApp Et jusqu'à 14h à minuit Instagram WhatsApp Facebook Les jeunes ne sont plus Sur Facebook Ils sont sur TikTok Instagram Youtube Jusqu'à minuit et demi Tu dois te lever 6h pour aller à l'école Ou au travail Est-ce que tu as le temps De prier ? Tu confesses Seigneur Je te montre la journée Au nom de Jésus J'ai préparé la journée C'est fini Waouh La force est dans le sacrifice Alléluia À la montagne des Oliviers Ses disciples ont suivi Verset 40 Lorsqu'il fut arrivé Dans ce lieu Il leur dit Priez afin que vous ne tombiez Pas en tentation Continue Puis il s'éloigna Deux à la distance D'environ un jet De pierre Et s'étant Mis à genoux Il pria Continue Disant Père Si tu voulais éloigner De moi cette coupe Toutefois Que ma volonté Ne s'efface pas Mais la tienne Alors un ange Lui a pari du ciel Pour le fortifier Commence pas Allô Dites allô Quand on dit allô Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a Quelque chose Qui s'est passé avant Allô Qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus a dit des paroles Qui touchent le cœur de Dieu Verset 42 Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit Verset 42 Que ma volonté Ne s'efface pas Mais la tienne Amen Donc il a commencé En demandant à Dieu D'éloigner la coupe Mais il a dit Toutefois Dites toutefois Que ma volonté Ne s'efface pas Mais la tienne 43 Allô Beaucoup de chrétiens Prient pour avoir Allô 142 Avant d'avoir 43 Il faut avoir 42 Avant de chercher Allô Il faut faire Ce que Jésus a fait Dans 42 Qu'est-ce qu'il a fait Dans 42 ? Il a abandonné Sa volonté Il a abandonné Ce que lui veut Ce que sa chair veut Alléluia Et quand il a abandonné Quand il a privilégié Le plan de Dieu Alors 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 Dites alors Alors Un ange Est descendu Et il est apparu Du ciel Pour faire quoi ? Pour le consoler Pour le fortifier Pour le dire Désolé, désolé C'est comme ça la vie Non, non, non L'ange est venu Pour qu'il ne soit pas Crucifié Il est venu Pour qu'il ait la force De traverser La crucifixion Sans se lamenter Tu as besoin De l'ange de Dieu Pour pouvoir traverser Ce que tu traverses Si tu dis Ça ne marche pas Je ne peux plus C'est plus fort que moi Tu sais pourquoi ? Il n'y a pas alors Il n'y a pas un ange Qui est descendu Et cet ange Il n'est pas venu Parce que Tu tiens à ta volonté Tu n'as pas aidé Tu veux absolument Que Dieu fasse ce que tu veux Amen On a lu verset 46 46 Et il leur dit Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez Afin que vous ne tombiez pas Pourquoi dormez-vous ? Réveillez-vous Afin que vous ne tombiez pas Tout chrétien qui ne prie pas Il doit tomber D'une façon ou d'une autre Dans la tentation Tu n'as pas la force De résister à la tentation Si tu ne prie pas Et prier Je ne veux pas dire La prière avant de manger Ce n'est pas ça C'est la prière D'avoir une communion Avec Dieu Parler à Dieu St'humilier complètement Ouvrir la bouche Et adorer Confesser le nom de Dieu Malgré tes problèmes Hallelujah Rien ne devrait t'empêcher De louer Dieu Et d'adorer Dieu Et quand tu fais ça La parole de Dieu te dit Le verset 46 Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez Afin que vous ne tombiez pas En ta tentation Amen Donc il faut te lever Il faut prier Levez-vous Et priez Afin que vous ne tombiez pas En ta tentation Hallelujah En fait ne priez pas Ils sont tombés dans la tentation Pierre est tombé dans la tentation Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Il a régné Jésus Trois fois Ça c'est la tentation Peut-être s'il prie avec Jésus Il a dit Non, non, non Moi je suis Son disciple On va dans Matthieu 17 Matthieu 17 Verset 14 A 21 Je vais vous montrer quelque chose Lorsqu'il fit arriver Près de la foule Un homme vint Se jeter à genoux Devant Jésus Et dit Continue Seigneur Aie pitié de mon fils Qui est lunatique Et qui souffre cruellement Il tombe souvent Dans le feu Et souvent dans l'eau Je l'ai amené A tes disciples Et ils n'ont pas Puis les guéris Races incrédibles Et perverses Répondit Jésus Jusqu'à quand Serez-je avec vous ? Jusqu'à quand Vous supporterez-je ? Attends Ici j'étais déçu Au début Quand j'ai lu ça Je me dis Races incrédibles et perverses C'est comme une insulte Pourquoi ? Tu les grondes C'est pas leur faute Mais si Jésus te gronde C'est que c'est ta faute C'est ça que ça veut dire Parce que si Vous pouvez dire Non, non, non Vous êtes un gros petit Ça veut venir Non, non, non Races incrédibles et perverses Répondit Jésus Jusqu'à quand Serez-je avec vous ? Autrement dit Vous ne devriez pas M'appeler Parce que dans Luc 10-19 Je vous ai donné le pouvoir Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur les sépents Et scorpions Je vous ai dit Vous guérirez les malades Vous chasserez les démons En mon nom Est-ce que vous croyez Qu'ils n'ont pas essayé ? Ils ont essayé Amen Ils ont essayé Ça n'a pas marché Mais quand ça ne marche pas Il dit Vous êtes incrédules Vous êtes perverses Maintenant Le verset suivant Il a dit Jusqu'à quand Serez-je avec vous Amènez-le-moi ici Verset 18 Maintenant verset 18 Parce qu'il y a des craintes Vous n'avez pas besoin De crier Parle au nom de Jésus Demons Au nom de Jésus Si Jésus a crié Comment moi je ne dois pas crier Quand tu chasses un démon Tu prends Tu prends l'autorité Il a parlé sévèrement Et son démon est sorti de lui Et l'enfant fut guéri A l'heure même Wow On continue Verset 19 Alors les disciples S'approchèrent de Jésus Et lui dire En particulier Attends Pourquoi ils ont dit En particulier Parce qu'il y avait une foule Et la foule A vu les disciples Dis-moi Au nom de Jésus Sors Je ne sors pas Au nom de Jésus Au nom de Jésus Vous savez Ceux qui ont fait La délivrance Parfois c'est émuliant Tu pars de Jésus Et il démontre Il te moque de toi Et il répète Ce que tu dis Et il ne sort pas Parfois il commence A t'accuser Toi Est-ce que toi Tu peux même oser Où est-ce que tu étais hier Donc La foule a vu Les disciples Essayer de chasser Les démons Ça ne marchait pas Et lui dire En particulier Pourquoi C'est comme s'il a pris Jésus Et l'a mis à côté On a quelque chose De très important Maître Quelque chose de très important De dire Dis-moi Non, 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 non Pas ici Derrière l'arbre Ils vont derrière En fait Nous sommes tellement embarrassés Parce que nos mamans Ont chassé les démons Et les démons sortaient Mais ce démon là Ça ne marchait pas Pourquoi n'avons-nous Plus chassé Pas un démon Pas le démon Ce démon Amen Parce que chaque démon Exige une puissance Particulière Si ça ne veut pas Il y a des démons Que tu regardes seulement Ils fuient Tu n'as rien dit Ils fuient Et d'autres démons Tu parles Ils résistent un peu Et nous sortons Nous sortons Et d'autres démons Tu passes toute la nuit Et d'autres démons Il faut jeûner Pour qu'ils sortent Parce qu'ils ont Des dimensions De puissance Alléluia Vous savez ce qui s'est passé Avec Daniel Quand il priait Il jeûnait Il y avait un ange Qui amenait Gabriel qui amenait quoi ? Le message Amen Gabriel A été bloqué Complètement Pendant 21 jours Un ange de Dieu Bloqué par des démons Pourquoi ? Parce que ce n'était pas Des démons ordinaires Amen Vous qui demandez De grandes choses Chaque grande chose Exige un démon A son niveau Ils n'ont pas entendu Je veux te servir Je veux te servir Je veux te servir Il y a un prix à payer Alléluia A chaque niveau Un autre niveau De démon Un ange grand Michael Il y a des démons Qui ne connaissent pas Michael Parce qu'ils ne s'affrontent Jamais Amen Mais il y a des démons Qui sont au niveau De Michael Voilà ce qui s'est passé Maintenant Pourquoi n'avons-nous Pu chasser Ceux démons ? Verset 20 C'est à cause De votre incrédulité La première réponse L'ère dit Jésus La première chose C'est incrédulité Donc Votre foi Est limitée Parce qu'il y a Un niveau de foi Ça c'est la première chose Je vous le dis en vérité Si vous aviez de la foi Comme un grain de sénévé Vous diriez à cette montagne Transporte-toi d'ici là Et elle se transporterait Rien ne vous serait impossible Mais ne t'arrête pas Au niveau Au verset 20 Parce que le problème Ce n'est pas seulement la foi Parce que parfois Tu as la foi Et ça ne marche pas Verset 21 Mais cette sorte de démons Attends Tu es rapide Dites mais Il n'y a pas une phrase Qui ne commence pas Mais Quand il y a mais Il y a quelque chose Avant mais Vous qui aimez les compliments Les femmes qui aimez les compliments Tu es très belle Tu es excellente Tu es la meilleure J'aime ta démarche Mais Parce que le mais est dangereux Quand il y a un mais Le mais vient effacer Et diluer Tout ce que tu viens d'entendre Le mais remet en cause Ce que tu viens d'entendre Mais Cette sorte de démons Ne sort que Pas la prière Pas seulement la prière Et le jeûne Il y a certaines promesses Que tu ne peux pas atteindre Sans jeûner Ça c'est une vérité Biblique C'est pas que ça ne vient pas de Dieu Ça vient de Dieu Mais il n'y a pas assez de foi Il n'y a pas assez de prière Il n'y a pas assez de jeûne Amen Il y a des choses Où tu n'as pas besoin de jeûner Il y a des choses Où tu n'as pas besoin de prier pour ça Il suffit d'y croire Et ça vient Mais d'autres choses Il faut prier Il faut persévérer Dans la prière Et prier Chaque jour Quotidiennement Alléluia Et d'autres choses En plus de la foi En plus de la prière Il faut jeûner Parce que le jeûne Va être élevé À notre dimension À notre niveau Spirituel Alléluia Combien de choses ? Trois choses La foi La prière Et le jeûne Amen J'ai toujours dit Un chrétien Normalement constitué Qui a une bonne santé spirituelle Devrait au moins Jeûner une fois par semaine Au moins Un jour Par semaine Si tu n'es pas malade Si tu n'as pas de maladie C'est bien de jeûner Parce que ça donne une bonne santé spirituelle Mais si du premier au trentien C'est bouffé Bouffé Manger 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 Matin Midi Soir Matin Midi Soir Seigneur Pourquoi ça ne monte pas Parce que tu n'es pas Amen Il faut un sacrifice Alléluia La parole de Dieu dit Offrez votre corps Comme quoi Pas un sacrifice mort Un sacrifice Vivant Alléluia Saint Est agréable Amen Les disciples ne jeûnaient pas Dans Luc 5 On le dit Verset 33-35 Ils ne jeûnaient pas Ils demandaient Pourquoi est-ce que les disciples ne jeûnent pas Ils disaient Je suis encore là Quand je partirai Ils vont jeûner Et voilà pourquoi Ce démon n'est pas sorti Parce qu'il ne jeûnait pas Amen Mais allez lire dans l'acte des apôtres Après que Pierre était rempli du Saint-Esprit Alléluia Il était avec Jean Et il voit quelqu'un qui est handicapé Depuis sa naissance Alléluia Il demande quoi L'argent Il commandait l'argent Pierre était là Amen Pierre et Jean se sont regardés On n'a pas d'argent Alléluia Mais notre force Ce n'est pas l'argent On a plus que l'argent Cet homme On peut lui donner de l'argent Et demain il va ici Pour commander Alléluia Il a dit Regardez-nous Alléluia Regardez-nous Dans les yeux Dans l'acte chapitre 3 Il faut te le dire ça après Ils ont regardé dans les yeux Alléluia Ils ont dit L'or et l'argent On n'en a pas Parce que notre force Ce n'est pas dans l'argent Mais ce que nous avons Nous te le donnons Au nom de Jésus-Christ On les arrête Lève-toi Il s'est lévé Il a dansé Plus jamais de mendicité Pourquoi ? Parce qu'il avait plus que l'argent Toi tu qui es sauvé Tu as plus que l'argent C'est la fin du message Que je suis Vous bénisse Alléluia Amen Si vous voulez continuer De suivre ces enseignements Sur Youtube Veuillez cliquer sur Subscribe Ou s'abonner Et sur la cloche A droite Afin d'être averti A chaque fois Que nous postons Une nouvelle vidéo Pour plus d'informations Concernant Kangoka Veuillez visiter notre site www.kangoka.com Qui je suis vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada www.kangoka.com